I feel like that she go, I feel like that she go, she can't stand these holes, she don't even know, she's the only one I want, she don't know she got me chasin I feel like that's a good player, that's a good player, he's out of the fridge, he's all cold, with his blue mesh, beautiful, that's a good player, I hope that's a good player, I hope that's a good player, well, I'm going to say that he's strong, but here we are, we are good, we are good, we are good, we are good, you are going to say yes, Yes, it's the team, but they're not in form, Strasbourg, they're not looking for it, we know what we're going to win the match, 3-0, the end of match is going well, it's good, Da Silva, what's he wants to do, Da Silva, it's a good player, he's good, he's good, maybe a 4-8-8, that would be good Strasbourg, there's not this game, we are I think he don't want to play, Strasbourg, if he doesn't play. What we want to talk if we don't play, we run away That's easy. Cheap or not?나, we play football Well it's fun There's only some young people who play sports. He's bothering us today Est-ce qu'il est arrivé maintenant à Savère pour l'ON ? Exactement, exactement. Ah, encore un nouveau joueur de qualité. Le Sting allait demander qu'il y ait un BV aussi avec un tir petit peu plus tôt. Ah, il y a un peu de l'hôpital qui a recommandé de pouvoir capter ce ballon. La jeunesse. La jeunesse, il faut faire jouer les jeunes. Je ne pense pas que c'est ce qu'il avait l'intention de faire au départ. Un défenseur de qualité qui est rentré. Votre 22 de la visionnée. Voilà, tranquillement. Il n'y a pas de problème, franchement. On dit que là, c'est un match normal. La victoire est logique. On ne va pas discuter de la vérité. La vérité, c'est que la victoire est logique. Si on a un club à côté qui s'appelle Strasbourg et qu'il y a des difficultés dans le championnat, qui ne sont pas en forme, ça ne nous regarde pas. Nous, on joue, on joue au football. Même si c'est Amidien ou je ne sais qui, on joue au football. Il y a un classement. Donc voilà, il faut jouer. On gagne. Parce que souvent, en Strasbourg, quand ils sont forts, ils nous ont fait des 2-2, des trucs comme ça. Ils nous ont même battu. Ils ont même battu Lyon. Et voilà, il sera de l'autre. Et voilà, là, cette année, on est là. Là, je parle beaucoup. Parce que moi, je suis content. Parce que là, voilà. On est premier du classement pour une soirée, comme d'habitude. Pour une soirée. Après, demain, il y a Paris et Lille qui vont jouer. L'Olympique Lyonnais s'impose à la maison. Et voilà. Bon, voilà. On se retrouve pour la petite défrigue du match. Tu m'appuies par la demi-fait du match. Et puis voilà. En dégustant le petit plat que je suis en train de faire à ce moment. Salut les amis. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Que tout se passe bien pour vous. Moi, tout se passe bien. Ben voilà. Comme vous avez vu, j'ai savouré la victoire de Lyon. Franchement, ça fait plaisir qu'il redevient premier. Même si vous allez me dire qu'on est premier. Un coup de Lyon est deuxième. Un coup de Lyon est troisième. Un coup de Lyon est quatrième. Mais là, ça fait plaisir. Franchement, vous allez me dire. Oui, c'était un petit match. Mais c'est quand même contre une équipe de football. C'est ça que je veux vous dire. C'est une équipe de football. Si eux, ils ne veulent pas jouer. Si eux, ils ne veulent pas jouer. Ben, ils ne jouent pas. Ils restent chez eux. Qu'est-ce qu'ils viennent nous dire? Déranger. Ils ne veulent pas jouer. Ils ne jouent pas. C'est tout. Qu'est-ce que je discute? S'ils veulent jouer, ils jouent à fond. Parce que Strasbourg, en fait, c'est une équipe. Quand ils jouent, on le voit quand ils veulent jouer. Ils sont à fond. Ils sont capables de même gagner contre l'Olympique Lyonnais. Mais là, ils n'avaient pas envie de jouer. Il n'y avait pas assez de motivation. Il y avait un problème. Ils ont des problèmes là-bas dans le club. Qui font que le classement, on voit bien. Quand une équipe ne va pas, on voit que dans le classement, l'équipe ne va pas. Donc, voilà. Là, ça ne jouait pas. Ils n'avaient pas trop de rage. Donc, on était à 80% de la position de balle. On était à 80%, même presque 100% de la position de balle. Donc, Lyon a fait son match. Et puis, voilà. C'est tout. C'était à Lyon. Et puis, voilà. Et si une équipe ne joue pas et qu'une autre a faim. Et ils jouent vraiment. Et puis, voilà. Bon. N'empêche. Il faut quand même dire que Lyon, ils n'avaient pas vraiment faim. Donc, si en face, ça ne jouait pas. Alors, le peu d'action qu'ils avaient, qu'ils étaient bien en place, Lyon. Donc, ça fait que Lyon a gagné ce match. Mais moi, je pense qu'ils ont même gagné plus. Ils ont pouvoir marquer au moins 5 ou 6 buts. Puisque en face, ça jouait à peine, on va dire. Ça jouait à peine. Bon, voilà. Voilà. Moi, je suis content quand même. Mais ce qui n'est pas bon dans toute cette affaire, c'est que les autres n'ont pas joué. Les autres équipes qui sont en haut, qui sont en deuxième et troisième n'ont pas joué. Donc, ce qui fait que demain, on sera dimanche. Donc, il va y avoir le gros match entre Paris et Marseille. Dans ce match, moi, j'aimerais bien que Marseille gagne. Même si Paris a l'équipe, je pense qu'ils vont gagner. Mais si Marseille gagne, franchement, je serais content quand même. Je ne veux pas vous le cacher. Parce que je veux que Lyon soit champion cette année. Donc, je serais hyper content que Paris se fait battre par Marseille. Même 1-0. Que Marseille gagne 1-0. Ce serait très bien, ça. 1-0. Et qu'ils font une défense à 5 derrière. Ou même 2-0. Mais ils sont capables. Le problème de ce que Marseille en ce moment, c'est la crise. Il y a des problèmes avec l'entraîneur et tout ça. Le changement d'entraîneur et tout ça. Il y a beaucoup de problèmes dans le club. Donc, c'est ce qui fait que Marseille est dans ce niveau-là. Mais je pense que je ne fais pas de soucis. Parce que eux, c'est une équipe Marseille qui joue quand ils ont des soucis. On ne les voit pas. Mais quand ils entendent fin de championnat. Quand on est à 5 ou 8 matchs de championnat. Ils sont capables d'être premiers. Ils sont capables. Même d'être deuxième, troisième. Ça, ils sont capables. Il manque juste d'être motivés et de le faire. Mais je ne me fais pas de soucis sur cette équipe. Je pense qu'ils seront même Européens l'année prochaine. Si ce n'est pas Ligue des champions, ce sera au moins Europa League. Et bon, voilà. Aujourd'hui, le match était bien de Lyon. Ce qui était bien, c'est que Lyon s'est bien mis en place. On ne sait jamais si Strasbourg était en forme. Et du coup, Lyon, ils étaient bien en place. Donc, comme ils avaient quelques occasions à Strasbourg. Mais après, c'était mort. On ne voyait plus Strasbourg jouer. Donc, Lyon a fait son match à fond. Et puis, voilà. On a fait rentrer... Le Olympus Lyonnais a fait rentrer sa jeunesse. Sylvache, je ne sais pas comment il s'appelle. Enfin, ouais. J'ai déjà même oublié son nom. Da Silva ou je ne sais pas quoi. Et, bah, c'est des joueurs qui commencent à évoluer. Et qui peut-être va être titulaire indiscutable dans Lyon. La jeunesse est toujours là pour pousser les grands vers le haut. Et pourquoi pas prendre la place des grands. Et c'est bien. C'est des joueurs qui sont parfois 19 ans, 18 ans. Celui-là qui est rentré aujourd'hui, il n'avait même pas 20 ans, même pas 18 ans. Et ça, c'est bien. Ça tourne bien à la jeunesse. Mais en tout cas, on verra bien ce qui va se passer demain. Voilà, voilà. Moi, sur ce débrief, moi, je préfère dire que... Bon, on va dire quand même qu'il n'y avait rien en face. Parce qu'ils ne jouaient pas. Mais on était en place. Lyon était en place et a mérité sa victoire. Quand une équipe ne joue pas, c'est leur problème. S'ils ne veulent pas jouer, ils ne veulent pas être motivés. Ils ont des problèmes. Nous, on joue tranquillement. Il ne serait-ce qu'à un mètre 5 ou même 4 ou 3. Qu'importe. L'essentiel, c'est les 3 points. Maintenant, Lyon est premier. Donc, on va dire... Chut, chut, chut. Puisque demain, il peut y avoir des surprises. On peut être deuxième comme on peut. On peut. Tout est possible. Tout est possible. Mais c'est quand même contre des petites équipes qui jouent. À part le match PSG-Marseille. L'Olympique de Marseille et les Parisiens. Ça va être un match. Ça pourrait être un match nul. Un partout, un 0-0. Comme ça peut être une victoire de Marseille. Que j'aimerais bien. Ou une victoire du PSG. Parce que bon, voilà. À ce moment, c'est pas pour dire. Mais Paris, cette année, ils n'y sont pas. Ils ont un problème. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être par que les joueurs veulent partir. Ils n'ont pas pu partir. Et Neymar veut partir. Mais dans tous les problèmes. Moi, je pense qu'il y a aussi l'entraîneur qui est dans le problème. Mais bon, après, il doit avoir des problèmes dans les dirigeants. Je ne sais pas. Mais Paris a beaucoup de problèmes cette année. Puisque d'habitude, ils sont premiers avec des points d'avance. Mais là, c'est chacun son tour qui est premier. Donc voilà. Normalement, ce n'est pas comme ça. Les joueurs deviennent en fin de cycle. Je pense qu'il y a quelques joueurs qui commencent à vieillir. Qui n'ont plus envie de jouer. Ou peut-être qu'ils veulent partir du PSG. Ou je ne sais pas. Mais il y a beaucoup de joueurs en fin de cycle pour moi. Qui devraient même partir dans un autre club. Ou même grand ou moyen. Pour se donner du punch. Puisque là, il y a un gros problème à Paris. C'est pour ça que je dis que Marseille doit profiter. Comme a fait du premier match. C'est que Marseille a gagné 1-0. Donc là, je pense qu'ils sont capables de le faire avec la rage. Être motivés. Même avec les problèmes qu'il y a eu à Marseille. Puisqu'il y a eu beaucoup de problèmes avec les supporters. Si vous avez suivi un peu. Mais bon. Moi je vous laisse pour cette débrief vite fait. Que j'ai fait vite fait. Une petite débrief de ce match. Et puis je vais déguster quand même mon repas qui s'est refroidi. Voilà. Je mange des pâtes avec un peu de... Avec du poisson panier. Et puis évidemment un petit steak tranquillement. Je vous montre vite fait mon petit plat. Il y a des petits poissons panier. Et les pâtes avec mon petit steak tranquille. De fois je ne me casse pas la tête. Je fais un petit repas tranquille devant ma télé. Là je vais regarder mon film tranquillement. Qui va commencer. Et puis voilà. Nous on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Et prenez bien soin à vous. Et puis voilà quoi. J'ai rien à vous dire de plus. Salut !